Et yo, ladies and gentlemen, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo, sur ce live de Shintaratsu sur Twitch bien sûr, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, messieurs dames pour le dernier stream sur Ghost of Tsushima, aujourd'hui on termine le jeu à 100%, en tout cas on essaye, avec bien sûr tous les trophées, on se retrouve sur l'île, enfin sur la région de Toyotama, sur l'île de Tsushima, pour un trophée d'ailleurs, que j'ai été voir, alors j'ai été voir le listing des trophées parce qu'il y avait des trophées cachées encore qui existent sur la map, et je ne savais en aucun cas comment les débloquer, parce qu'il y a des trophées où oui, alors il faut tout débloquer, aller voir partout, libérer l'île de Tsushima, etc., dans son intégralité, ça, on s'en doutait un petit peu, et pour autant il y avait des trophées cachées qui sont à faire, et je n'avais aucune idée de comment les faire, donc j'ai déjà commencé, j'en ai fait un, un qui n'était pas hyper intéressant pour vous, il fallait que je me rentre dans 10 endroits où en fait on avait un petit hôtel, avec un panneau à côté, où on voyait, comme, imaginez le symbole fantôme de Tsushima à droite, là, comme la légende, où on voyait une personne s'incliner, et en fait on est passé plein de fois à côté de ce trophée-là, sans savoir réellement ce qu'on devait y faire, et sans remarquer d'ailleurs ce qu'on devait y faire, et en fait il fallait juste s'incliner nous-mêmes devant cet hôtel, on avait un petit événement un peu aléatoire, soit on était au bord de l'eau, il y avait des poissons qui sortaient de l'eau, soit on était devant des fleurs, il y avait des pétales de fleurs qui nous tournaient autour rapidement, ou alors ça pouvait être des insectes, des libellules, ça pouvait être des lucioles si on était la nuit, des papillons bleus si on était le jour, des choses comme ça, et il fallait le faire dix fois, donc il y en a beaucoup plus que dix, partout sur la map, mais on en a fait cinq sur la région de Izua, et on en a fait également cinq sur la région de Toyotama, ce qui nous a débloqué un des trophées cachés dans le jeu, et on se retrouve ici, alors est-ce que vous vous rappelez de ce que cet endroit signifie, ou de là où on se trouve, au bord de l'eau, près du sanctuaire du Pic Luxuriant, près de la ville, près de la forteresse de Yarikawa, à côté d'un bambou, pas très loin d'une source chaude, bon j'ai été dessus, et vous l'avez sûrement vu pour le coup, on est tout simplement sur la tombe de Taka. Et oui, notre équipement a changé, vous l'avez vu, en fonction de l'histoire et de la fin de l'histoire qu'on choisit, on a deux options, soit on a l'option que j'ai réalisée moi hier, et je vous invite à aller voir la rediffusion sur Twitch, parce qu'elle n'est pas encore sur Youtube la vidéo, mais lorsque vous verrez cette vidéo sur Youtube, elle sera bien sûr sur Youtube, je vous invite à aller voir la fin de l'histoire, mais donc là je vais vous spoil bien sûr, parce que j'imagine que vous avez déjà vu le reste, nous on a le choix à la fin de tuer notre oncle avec honneur, et de lui accorder cet honneur là, ou bien de le laisser partir. Alors j'ai regardé sur Youtube, les différents choix qu'on nous proposait, et en fait si on le laisse partir, on a une sorte de dialogue, on se rappelle au début du combat, au moment où on doit y aller, notre oncle nous dit que nous sommes sans honneur, que nous n'avons plus d'honneur, que nous n'avons pas d'honneur, et en fait si on laisse partir notre oncle, on lui renvoie dans la bouche, et on lui dit quelque chose du style « je n'ai aucun honneur », en s'accroupissant devant lui, comme si on allait le tuer en fait, on s'accroupit devant lui, on le regarde dans les yeux et on lui dit « je n'ai aucun honneur, mais je ne peux pas tuer les membres de ma famille, ou je ne peux pas tuer ma famille ». Suite à cela, son oncle est complètement dépité, il ne parle même pas, enfin si, il nous dit, lorsqu'on lui dit « je n'ai aucun honneur », il nous dit « le fantôme sera traqué pour toujours », quelque chose comme ça, et on lui répond « du coup je crois que je ne peux pas tuer ma famille », ce qui est très beau, parce qu'on se rend compte encore une fois qu'on se soucie l'un de l'autre, mais du coup, voilà, le fantôme l'emporte sur notre choix, et en fait au lieu d'avoir cette tenue blanche à la fin, et au lieu d'arriver sur une map où il faisait très sombre, on l'a vu, où il pleuvait, il y avait de l'orage, dans une toute petite maison abandonnée, on arrive dans un autre endroit, je crois en tout cas, où par contre il fait très beau, on a une table avec plein de petits objets pleins d'origami, des choses comme ça, qui retracent beaucoup de jeux de la PS4, on a du God of War, on a des jeux de courses, des jeux de voitures, des choses comme ça, donc je vous invite à aller voir la vidéo, vraiment, si vous ne l'avez pas vue, et notre tenue n'est pas blanche, mais rouge, rouge, orangé, un peu jaune, et je suis bien content de ne pas avoir pris cette tenue-là, non pas qu'elle est dégueulasse, au contraire, elle est très belle, mais je préfère la blanche, je préfère la blanche, donc voilà, on se retrouve nous ici avec notre tenue blanche, devant l'hôtel de Taka, et le trophée est simple en fait, il nous suffit tout simplement de faire ça. Balade de la Forge déchue. Voilà, on devait jouer, tout simplement, la complainte de la tempête devant sa tombe. Ce qui nous a débloqué le trophée. Ça, c'était pour le trophée, un des trophées cachés, on va bien sûr se remettre la caresse du soleil, on n'a toujours pas débloqué la mélodie des gouttes d'eau, il nous en reste quatre criquets à trouver. On va se remettre la caresse du soleil, que vous voyez un petit peu la différence, et on était déjà dans une caresse du soleil dès le début. Mais en termes de ciel, et en termes de lumière, c'est vraiment incroyable. Vous allez voir. La différence est incroyable. Ce jeu, et j'ai tweeté hier, ce jeu est magnifique, tout simplement. bien, en ce qui nous concerne, nous, on va continuer l'exploration de la carte de Tsushima, de l'île de Tsushima, le nord surtout, et on va libérer l'île de l'invasion mongole aujourd'hui. On va commencer par ici, le col de la montagne. On va aller au Mont de Jogaku. Ah oui, mais attendez, le Mont de Jogaku, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour y aller. On va regarder. Ouais, c'est ça, on va être tout en haut. Du coup, qui dit tout en haut dit fort d'escalade comme Jaja. Euh, tout, 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 on va aller là. Peut-être d'honneur. Bonjour, bonjour, Noistin. J'espère que ça va bien. Ouais, ça va, impec. Ce qui est trop, trop chouette, c'est que vu qu'on a pris un cheval blanc et qu'on a la tenue du fantôme en blanc, eh bien, ça va très, très bien ensemble. Et comme quoi, on a peut-être pas fait les mauvais choix. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, on a un trophée à faire et j'espère qu'on va pouvoir le faire sur les différents camps mongols qui nous restent. Un des trophées cachés du jeu, c'est de tuer quelqu'un en le balançant d'une montagne ou d'une falaise ou en tout cas qu'il faut qu'il meure de chute. Et on n'a pas eu l'occasion de le faire, on s'est pas battu comme ça dans le jeu. Et il va falloir qu'on le fasse sur l'un des derniers endroits qu'on aura à visiter. Donc, on va essayer de se faire ça en priorité. On va voir combien de hauteur il faut pour que la personne meure de chute, par exemple. J'utilise un joker pour dire si je vais bien ou pas aujourd'hui. Et toi, comment ça va ? Ah merde, ça va pas bien ? C'est chiant si ça va pas bien. Mais moi ça va, ça va, super. Pour le coup, moi je vais vraiment bien. Je vois pas s'il a un casque. Il a un casque en plus. Il faudrait qu'on arrive de l'autre côté. Je vois qu'il y a deux archers là-bas. Peut-être... Oh putain ! Oh la vache ! Il y a un peu de monde. Et on est pas placé au meilleur endroit. Ah, ça va pas fonctionner. Eh... On va essayer d'aller là-haut et de le faire tomber lui Toi aussi tu dors mal en ce moment, bon bah je suis bien content de voir que tu fasses Alors est-ce qu'il meurt ? Il meurt pas putain Et toi ? Et toi est-ce que tu meurs ? J'suis un peu bloqué là Ah dommage Avec l'archie il remonte là-haut, voilà Il veut pas y aller Bonjour Ils sont bugués là ou ça se passe comme un ? J'ai bien l'impression qu'ils sont bugués là-haut là Oh c'est dur hein, j'ai pas l'espace pour bouger comme je veux là-haut Hop là Bon on a pas réussi Du coup lui il est pas... faut que je lui mette un dégât avant d'essayer de le faire tomber quoi On va essayer de faire le tour pour voir s'il y a moyen de le prendre directement l'autre Pas évidence faudrait trouver une falaise ou un truc comme ça mais bon là on a quelque chose donc on va quand même essayer Après j'aurais dû tuer les autres hein J'ai pas été fuit-fuit là-dessus Putain mais il y en a combien du chien ? Oh il s'est arrêté Quoi ? Quoi ? Alors D'accord Est-ce que si je fais ça ? Ok super Et il est mort voilà Trophée obtenu, gare à la chute Parfait On est bien On l'a eu On l'a eu Parfait. Parfait. On va récupérer des projectiles ici. Ah faut que tu fasses une sieste ou un truc comme ça je pense là. Bon par contre c'est un peu relou. Bon là on va aller dépenser les unités. Il n'a pas eu peur. C'est parti. C'est parti. Ah oui mais tu avais dit que tu n'utiliserais pas les unités. Ouais mais on a fini le jeu en fait. On a fini l'histoire donc en fait on s'en fout. Puis on est le fantôme maintenant. Bon elle a toujours été. On ne le savait pas encore. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti de m'imposer avec les voisins. Ouais. Après tu sais des fois quand le sommeil prend le dessus. Il va y avoir n'importe quel bruit tu dors. Hop. Mais oui c'est sûr que si tu focuses sur un truc en plus ça n'aide pas. On a trouvé un artefact. Il nous en reste 11. La monnaie mongole. Gengis Khan autorisa l'utilisation de la monnaie papier peu avant la fin de son règne. Mais de nombreuses régions de l'Empire continuent à se servir de pièces pour le commerce et l'investissement. Sous le règne de Mangeke. Une devise universelle basée sur le Suke ou lingot d'argent fut instauré. Les sujets étrangers de l'Empire sont cependant toujours autorisés à frapper leur propre monnaie traditionnelle. Non je peux t'assurer que c'est impossible avec eux. Salut Ben. Mais en vrai entre ta connexion internet et tes voisins de mort tu devrais voir si tu peux pas déménager ou un truc comme ça. Même si après j'imagine que là où t'es et tout ça c'est hyper important pour toi mais si ça te nique toute ta vie. C'est chiant quoi. C'est chiant. Parce que bon autant un jour peut-être ta connexion internet elle peut bouger ou des trucs comme ça. Autant là c'est plus possible quoi. Tant tes voisins ils bougeront jamais peut-être. Tac. Donc ça c'est fait. Euh ensuite on va aller là. C'est ça tout financièrement que je peux pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut que tu trouves un cum et que tu habites chez lui Moi je vois que ça Un cum ou une gonzesse Et il faut que tu habites chez lui Tu dis bonjour Tu sors avec lui Tu rencontres un cum Tu lui dis tu sors avec toi Il lui dit oui il n'a pas le choix de toute façon Et tu lui dis maintenant j'habite chez toi Voilà Comme ça on est bien Et où est-ce qu'ils vont Oh la vache La visée avec celui-là Putain la musique il s'emballe de ouf là Qu'est-ce qu'il fait lui là ? Il ne m'a pas vu lui ? Non ! C'est parti ! Le chien qui a rien demandé Qu'est-ce que tu fais ? Bien ! Ça c'est bon ! Hop ! Le cuir ! Non merci ! Faut le mec ou la meuf ? Ah oui, t'aimes pas les gonzesses ! Donc c'est forcément un cum ! Un petit pétard ! Et là c'est parce que t'es dans un appart Social, c'est ça non ? C'est pour ça que tu dis financièrement C'est pas possible ! Ouais c'est ça ! Et y'a pas d'autres appartements sociaux ? Attention, moi je dis ça avec un regard complètement nul en la matière ! J'y connais rien ! Parce que là par exemple dans ton appartement social T'as combien de mètres carrés et combien tu payes ? Je suis pas prioritaire sur les demandes d'appartements sociaux Parce que je suis seul sans enfants Ouais je sais mais après tu sais Mon ex elle était seule sans enfants Et il y en a eu un Un petit bambou d'entraînement ! Let's go ! Ça va être l'un des plus simples qu'on ait eu celui-ci ! Ça c'est pas un phare ? Du coup c'est une tour de guet ça là ? Ouais c'est ça, c'est une tour de guet Oh bah j'ai roulade pourtant ! Je sais pas si y'a un truc en haut Elle a eu de la chance alors parce que Moi on m'envoie chier quand je demande Ah bah on l'a envoyé chier quand elle a demandé aussi t'inquiète pas ! Mais elle a pas cessé de les faire chier en fait ! Elle a fait non mais en fait vous comprenez pas que c'est important ! Pas attention ça marche une fois sur mille peut-être ! C'est pour ça que je dis que j'y collais rien ! Mais là du coup ton loyer ! Tu payes combien ? Merde ! Je suis con, je me suis trompé de touche ! Tu payes combien par mois ? Et t'as combien de mètres carrés ? Parce que c'est ça qui est important aussi ! Couille ! Mais en attendant on... On continue tranquillement notre exploration mais... Là aujourd'hui c'est beaucoup plus détente hein ! On a fini l'histoire, le jeu, tout ça... On est tranquille ! On est trop fort ! On a fini les 10 ans ! On a aussi le déballage car de la voie... On a fini ! On a fini les 2 tas d'apprendre ! On a fini les 10 ans 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 ! On a fini ! Deux ! On a fini mes t'exis ! Je suis à 280€, les mètres carrés je sais plus, putain mais c'est ça qui est important, c'est de savoir combien tu payes par rapport aux mètres carrés que t'as, oh là là, c'est pas possible, comment voulez-vous ? Oh les vieux d'hier, ça change les gètes de bruit, oh les vieux d'hier, putain, vous comprenez rien, c'est important de savoir combien de mètres carrés on a dans son appartement. Putain quoi, t'es plus près des 30 mètres carrés ou t'es plus près des 40 ou des 50 ? Exécuter un chef ennemi. Non, tu peux pas trouver facilement avec le chômage mais ça va, c'est pas non plus fermé, faut pas se mettre des œillères non plus, je pense. Mais oui, je suis d'accord que c'est moins facile quand t'es au chômage que quand tu bosses. Là-dessus on est bien d'accord. Bonjour, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. ais... Il n'est pas mort ? Bah alors on a peur ? Je l'ai eu en un coup du coup. Entre 30 et 35 mètres carrés je crois. En vrai, t'as des aides ou pas du tout ? T'as la CAF des choses comme ça ou pas ? CAF, prime d'activité, des trucs comme ça. Non rien de tout ça. Et t'y a pas le droit ou t'as pas fait la demande ? Attention là, c'est un stream honnête. Oh quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? J'y ai pas le droit ? Mais comment tu peux pas y avoir le droit ? C'est pas possible, y a des trucs qui sont pas cohérents. Moi par exemple, je touche 1000 quelque chose par mois. En étant... Alors 1000 quelque chose, c'est pas 1300. C'est entre 1000 et 1200 quoi. Parce que je suis à 75% maintenant. Et je suis plus à 100% dans mon travail depuis le Covid. Et du coup, j'ai fait une demande pour la prime d'activité. Et elle a été acceptée. À mon plus grand bonheur. Et normalement, je devrais avoir genre mi-out, fa-out, un truc comme ça. À partir, parce que c'est un peu long à démarrer. 200 et quelques euros, je crois. Par contre, CAF, j'y ai pas le droit. Mais CAF, c'est ce qui est horrible, c'est que j'y ai pas le droit. Parce qu'ils prennent mes anciens bulletins où je suis payé 1400 balles ou 1500 balles. Et donc forcément, ça fonctionne pas quoi. C'est les gros cons de la CAF. Alors que pourtant, je suis sûr que je pourrais y avoir le droit. C'est juste que leur barème, il est horrible quoi. Leur bot, c'est un bot de merde. Oh non ! Ah si. C'est bon, CAZ n'a rien. Ah c'est ça, ils estiment que j'en ai pas besoin par rapport à leur barème à la con. Ouais c'est ça. Mais tu sais que le mieux... Bon moi j'ai la flemme. Mais euh... Le mieux, c'est d'aller directement là-bas avec tout ce qu'il faut. Sauf que tu prends pas tes bulletins de 2000 je ne sais combien. Tu prends tes bulletins ou tes anciens bulletins ou ce que tu touches actuellement depuis quelques mois. Genre 6 mois. Et grâce à ça, ils vont pouvoir voir. Tu leur as dit bah voilà, moi ça fait 6 mois que je suis dans cette situation-là, machin. Et là tu vas pouvoir voir directement avec la conseillère ou le conseiller. Si t'as le droit à quelque chose ou pas. Et en vrai euh... On m'a toujours dit faut faire ça, faut faire ça. Moi j'ai jamais dit oui. Et en vrai euh... J'ai fait comme ça pour la prime d'activité. Et j'avais pas les papiers qu'il fallait pour euh... Pour la demande des APL. Donc du coup je l'ai pas faite mais... Et en vrai c'est comme ça que ça a fonctionné hein. Sinon j'avais pas le droit à la prime d'activité non plus. Et tu vois j'ai... Moi je suis passé à côté... En y allant pas, je serais passé à côté de 230 balles. Oh merde. Adieu. Non c'est bon. Tout va bien. Je suis vivant. I'm alive. Donc euh... C'est ouf hein. 230 balles. Juste parce que leur barème c'est de la merde. Leur botte là. Il est mal configuré ou... Enfin bref c'est de la merde. Faudra que je me motive un jour. Mais oui de ouf. Parce que tu pourras avoir des aides. Et tu vois par exemple tu prends un appartement. Alors moi j'ai joué... Enfin je jouais petit. Tu vois je suis en... Je suis en plein centre-ville de ma ville. Enfin je suis pas en plein centre-ville. Je suis un petit peu sur le côté de ma ville. Mais j'ai mis une voiture. Donc je vois pas les cool. Mais je suis quand même dans ma ville. Dans la grosse ville hein. Qui est Caen. Qui est euh... La capitale euh... Du Calvados. Mais euh... Bref du coup euh... Je suis euh... Placé euh... Dans... Dans un endroit où euh... Les loyers forcément sont assez chers hein. En pleine ville. Euh... Et du coup je suis à... 450 euros par mois pour euh... Un 30 mètres carrés. Euh... Genre c'est une pièce toute carrée. Mais bon pour moi tout seul euh... Vu que je veux rien faire de plus ça me suffit. Puis je pars sur le fait que c'est une grande phase transitoire de ma vie où... Si j'y arrive je vais pouvoir mettre de côté. Mais ça n'arrivera pas parce que je veux acheter la PS1. Et que j'ai zéro de sous de côté par euh... Par mois. Et en fait du coup je suis arrivé à un moment où je me suis dit putain mais là financièrement je m'en sortirai jamais quoi. Et euh... Vous voyez j'ai un appart qui me coûte 450 balles. Et euh... Avec 1000 balles j'y arrive pas quoi. Et je vis dans une pièce. Euh... Et du coup j'ai fait euh... J'ai été dos au mur en fait. Je me suis dit si je fais rien euh... Je vais perdre des sous chaque mois. Et euh... Je vais m'endetter. Donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose c'est pas le choix en fait. Et donc j'ai fait ma demande d'aide. Et euh... Et voilà ça l'a fait quoi. Mais c'est obligé. Putain mais la vitesse à laquelle il a frappé je savais qu'il allait frapper maintenant mais j'ai quand même pas eu le temps. Ah non mais lui par contre bon toi t'es mort. Comment ils m'ont enchaîné le gros bâtard hein. C'est une minute d'aide. C'est une minute d'aide ! Oh, il arrive un moment où il faut faire les demandes d'aide. En fait au début je me suis dit bon ça va le faire et tout machin. Tu parles, avec les sous que j'ai eu, avec le loyer que j'ai eu, du coup c'était plus possible. Oh putain, tu m'as fait peur. C'est un meurtre pour voir ? Bien sûr. Je me suis trompé de flèche en plus, c'est celle-là que je veux. Oh, ça leur fait peur de ouf. Ça va ? C'est bon, t'es mort ? Non, mais il est mort. Mais c'est pour ça en fait, il faut profiter. Quand t'es honnête en plus, quand même, il faut profiter au maximum de ce qu'on t'offre. Parce qu'à chaque fois, c'est les honnêtes gens qui se font enculer parce qu'on n'ose pas ou on ne profite pas. Enfin, on ne profite pas, c'est pas profiter. On ne se sert pas de ce qui nous est proposé. Et à chaque fois, c'est ça. Moi, j'étais en mode, oh non, il y en a qui en ont plus besoin que moi, c'est pas pour moi, machin, voilà. T'inquiète pas que maintenant, j'en ai rien à foutre des autres. Alors, je ne suis pas devenu égoïste. Et là-dessus, c'est moi d'abord et ensuite, on verra, quoi. Putain, mais ils sont trop chelous, les ennemis, dans cette zone, là. Mais il va où, lui, là ? Là, c'est d'être revenu vers moi, quoi. Je me suis toujours dit que je ne me débrouillerais pas moi-même, mais bon, il va falloir que je me décide. Ah non, mais ouais, puis... Genre là, en fait, ce que je veux te dire, c'est que... Si vraiment, là où tu es, ça t'handicap pour faire ce que tu aimes et ce que tu veux, c'est-à-dire dormir et jouer, genre, et que tu t'y sens pas bien, il ne faut pas que tu restes là. C'est pas possible. Tu ne peux pas passer des années ou des mois de ta vie dans un endroit qui, même si il ne s'est pas si mal que ça, machin, voilà, tu ne te sens pas bien dedans, quoi. Tu ne peux pas. Moi, ça a été le seul objectif lorsque j'ai trouvé mon appart. Je voulais un truc dégueulasse, minuscule, mais je voulais un truc où je me sentais bien. Et voilà, là, j'ai une pièce carrée qui est toute blanche, où j'ai foutu mon lit, machin, ma console, bref, tout ce qui me... tout ce qui m'intéresse. Et ça me suffit, en fait. Je n'ai besoin de rien de plus pour le moment. Puis pour le ménage, plus t'as grand, plus c'est chiant. Masque de Mahakala. Mahakala. Déité protectrice du bouddhisme Mahakala, et pas Maikala, est représenté sous de nombreuses formes, mais arbore le plus souvent une apparence massive, avec un visage noir, trois yeux, et une couronne ornée de cinq crânes, qui symboliserait la transformation de cinq afflictions, les kleshas, en sagesse, ou les klochats. On ne va pas confondre avec les klochats. L'intégration de Mahakala au rituel chamanique mongol est révélatrice de l'influence du bouddhisme tibétain sur les tribus nomades des steppes d'Asie. Très bien. Moi, mon ancien patron, il m'a toujours dit... Comment tu veux aller bien si ton environnement n'est pas convenable ? Et donc là, attention, ce n'est pas un proverbe de riche. Ce n'est pas une phrase de riche, ou une citation de riche, ou j'en sais rien, parce que... Comment ça, confrontation ? Putain, mais il y a encore du monde. Ils vont me casser les couilles combien de temps ? Juste, il faut un minimum. Il va m'enculer. Maintenant ! Je crois que j'ai fait au hasard, ça va fonctionner. Oh, attends, j'ai vu un truc sympa. Attends, j'ai vu un truc amusant. Attends, bouge pas. Voilà. C'est tout pour moi. Putain, j'avais pas assez de distance. J'étais pas assez proche. Je suis derrière toi. J'ai la confrontation du hasard. Maintenant ! Et hop, le mec, il est venu. Faut que je fasse ça à chaque fois, je pense. Ça marchera jamais. Ok, pas de nouveau lieu ici. On va aller là. C'est en plein milieu de nulle part. C'est bien. En termes de points, parce que, attendez, là, je suis un peu au hasard. Mais bon, j'imagine que dans les traces blanches, il y aura des points. Mais bien sûr, on les fera plus tard. Vaut mieux ne pas les chercher et perdre du temps à les chercher. Donc, il vaut mieux attendre. Ok, on va suivre la rivière, pour le coup. Mais vraiment, l'environnement dans lequel on vit, il est ultra important. Alors, je ne veux pas être moralisateur, jugeant. Pas du tout. Ce n'est pas mon objectif, mais c'est tellement important de se sentir bien. Genre, tu vois, moi, mes voisins... Ça se trouve, moi, je suis le voisin qui fait du bruit pour tout le monde. Je n'en sais rien. Mais mes voisins, ils feraient du bruit. Eh bien, je ne pourrais pas, en fait. Après, je m'en bats un peu les couilles, parce que j'ai le casque sur les oreilles, parce que toute la journée. Ou quand je n'ai pas le casque, je mets de la musique. Mais par exemple, les voisins qui sont dehors, quand leur chien fait du bruit, ça me casse les couilles. Après, c'est un chien. S'il est mal éduqué, ce n'est pas de sa faute. Mais bon, j'ai envie de les défoncer. Quand j'entends son chien qui me réveille à 7h du matin jusqu'à 11h... Attention ! Ah, ben voilà. Ça, c'est limite. Malheureusement. Malheureusement, ça a assez le lit. Pour moi, ce n'était pas maintenant. Un peu de ressources. Je ne sais pas comment on est en ressources, je pense que je suis pas mal pour... pour avoir tout ce qu'il me faut à la chat. En tout cas, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne peux pas rester dans un endroit où tu n'es pas bien, où ça te fait chier. Tu te rends compte, toi, il te faut... Après, en plus, tu as des animaux et tout ça. Tu sors tes animaux, machin, et tout ça. Mais c'est pas possible, en fait, de faire quelque chose et d'entendre tout le temps gueuler à côté, quoi. Moi aussi, j'ai le cas sur les oreilles toute la journée. Ça n'arrive même à couvrir le bruit des voisins. Les boules qui couvrent 40 décibels, ça ne couvre pas. Non, mais c'est pour ça. Moi, en vrai, je ne pourrais pas. Je les aurais déjà défoncés, les voisins, vraiment. Ou, j'aurais porté plainte, peut-être même. Vraiment, je pense que j'aurais porté plainte. Après, ils vont te dire, bah, déménage. Ouais, mais c'est pas que ça, en fait. Quoi ? Oh, les fils de pute. Bon, je crois qu'ils savent que j'arrive. Ah ah ah, je suis là, je suis là, ah ah ah. Je veux récupérer cette machine. On est nuls ? On est nuls ? On est nuls ? On s'est nuls ? A moi ! Je leur envoyais deux fois les flics d'où hier après-midi Et ils ont rien fait ? Les keufs ils ont rien fait ? Coucou ! C'est maman ! Je l'ai pas tué ! Oh ! Le bug que je viens de me taper ! Oh ! Oh ! J'ai pas tué ! Là, il est bien ! Ils ne prêtent pas des plans pour ce genre de problème en pleine journée, ils estiment que c'est du bruit quotidien, voilà ce qu'on dit à chaque fois. Non mais en fait, il faut que tu leur dises de venir. Je leur dis qu'en fait, c'est juste pas possible en fait. Genre sinon tu ne te ferais pas chier. Au dernier moment, il faut que les gens croivent. Enfin, il faut croire, j'ai dit croire. Putain d'enculé que je suis. Genre il me met une tarte, j'arrête le live. Pas du tout. Il faut que les gens croient les gens de temps en temps en fait. Si le mec il vient tous les jours te dire, c'est chiant en fait. Enfin tous les jours, toutes les semaines tu vois. Genre faites quelque chose peut-être, non ? Genre depuis quand tu ne tiens pas compte de ta vie des autres quoi. Bonjour. T'es noir toi ? Tu me fais penser à Kage, enculé là. Quoi ? Mais ce n'est pas lui mon cheval. Mais quoi ? Mais mon cheval blanc. Mais attendez, mais... Mais qu'est-ce qui vient de se passer là ? Je peux choisir n'importe quelle cheval ? Viens là. Non mais alors attendez, je vis dans un rêve. Là tu viens. Et pourquoi quand j'ai fait ça, c'est toi qui es venu ? C'est toi là. D'accord ? C'est toi là. Je custom la selle. Voilà, on est d'accord. Putain, je n'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Et ils sont venus. Ouais, ouais. Moi, ça me dégoûte. Bref, en tout cas... Après, c'est vraiment quelque chose qui te regarde, bien sûr, mais... Moi, je n'accepterai pas, en tout cas. Je pense que j'accepterai au début, comme toi. Et qu'à force, je n'accepterai plus. Hier, ils m'ont fait comprendre que la prochaine fois, ils ne viendraient pas. Parce que ce n'est pas à eux de réglir ce problème. Ouais, mais ils n'ont pas tort. Mais bon, s'ils se renvoient tout le temps la balle les uns les autres, au bout d'un moment, bah nique ta mère. Ce n'est pas à eux de dire au voisin, arrêtez de se faire du bruit. C'est à l'agence. C'est à l'agence des appartements sociaux de faire ça. Genre, ce n'est pas normal que ça en arrive là, en fait. Où est-ce qu'il m'emmène, lui, là ? Ah, donc tu m'emmènes là où je veux aller, c'est-à-dire là, juste à côté, là ? Mais, tu voulais que je fasse le tour, quoi. Putain d'enculé d'oiseau de mort. Bon, un nouveau skin pour un sabre. Hop. Ah, ça, c'est pas mal en vrai. Celui-ci est joli. Après, je ne suis pas très flamme, mais celui-ci est joli en vrai. Il est beau. J'aime bien. Pour une fois que le morche va avec le restant du sabre, c'est cool. Ok, on a un point juste à côté encore. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, bambou ! Let's go ! Bambou, bambou. C'est un ozo qui te fait visiter, il est gentil. C'est un guide. Bonjour, je serai votre guide. Bon, je n'ai rien dit sur le plus facile. C'était celui-là. Incroyable. Il nous en reste un, le dernier, à trouver. Moi, en attendant, je me fais une petite. Le dernier. Tac. Il va nous manquer ce jeu, je pense. Mais c'est bien, j'ai déjà trouvé. Vous avez vu mon petit tweet ? Sur le prochain jeu. C'était un bambou cadeau, ça. Oui, c'est ça. Donc, allez, tiens, tu as fini le jeu, tranquille. Allez, prends ça, c'est pour toi, cadeau. Regardez, il est là. Il est là, mon beau Kage. Bon, ben, je l'ai mis hier, dis donc, Wastin, tu ne te tiens pas à jour. Allez, pour toi, Kage, ça. Pas jamais, in my hut. Allez, dernier camp, je crois. Occupation par l'ennemi, 14 sur 15, exactement. Le dernier camp, messieurs, dames. C'est parti, c'est parti. J'ai pas vu la notif de ce tweet, là. Et j'ai vu ton tweet, hier, pour Ghost of Tsushima, au moment où j'allais mettre le mien, également. J'ai fait là, trop bien. Quoi ? Non, mais attends. Qu'est-ce que tu viens de faire, là ? T'es sérieux, toi ? Touche pas à Kaze. Je sais pas ce que je voulais faire. Je sais pas ce que tu viens de faire. Putain, le nombre de flèches qu'il faut. Je suis obligé de mettre un tweet. Ouais, il est incroyable, ce jeu. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Oh, bonjour. C'est parti ! Non ! Une trilogie sortie entre 2010 et 2020, c'est large, très large. Trop fait obtenu, un nouveau refuge. Trop fait obtenu, grand libérateur. Non, c'est pas large. En vrai, non. Let's go ! La map est libérée, messieurs-dames. Et du coup, on a tous les petits points, maintenant, qu'on va devoir aller faire. Et ça, quel plaisir ! On va aller bien sûr par là pour commencer. J'suis là, j'suis là, j'suis là, t'en vas pas ? J'suis là. Oh quoi ? Quoi ? Mais je comprends rien. Les chevaux sont libres. En vrai, c'est pas si large que ça. Une trilogie, jeux vidéo, sortie sur PS4, entre 2010 et 2020. Y'en a pas énormément. Putain, mais je suis vraiment une merde. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'suis pas trop à la qualité de PS4, c'est même pas que la trilogie, y'a. Ha ha ! Et bah tant mieux. Avec plaisir, mon ami. Et bien, on a un phare, là-bas. On a un renard, ici. Bonjour, mon ami. Bonjour, mon ami. Bonjour. 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 qu'est-ce qu'il regarde il veut pas le faire et clap beau café j'en ai pris un juste au début moi let's go on a accru notre charme de puissance est-ce que c'était le dernier ou est-ce qu'il nous en reste encore il nous en reste encore 5 à trouver donc non c'était clairement pas le dernier on va aller libérer enfin libérer on va aller mettre le feu au phare je vais quand même vérifier vite fait s'il y a pas quelque chose dans les maisons rapidement et auquel cas on y retournera bambou d'entraînement voilà parfait ça c'est où c'est derrière il doit être à côté du phare par là bas peut-être ah on a un sashimono parfait ça il en reste 15 les sashimono à avoir alors est-ce qu'il y a quelque chose en haut non pas du tout à part une magnifique vue de la map il n'y a rien adieu putain il s'est pas accroché au bord en bas putain ça me dégoûte bon alors il est où ce bambou il était juste à côté de nous tout à l'heure bah oui on l'a pas vu il était juste à côté de la maison je me suis trompé sur le dernier j'ai fait des ronds au lieu de triangle let's go bam détermination accrue let's go messager sacré de la montagne un authentique guerrier et serviteur des camis des montagnes oh la vache excellent putain trop marrant trop marrant allez on poursuit notre exploration c'est quoi ce masque j'ai juste le temps d'apercevoir oh c'est un masque de singe de sage de sage singe ah un pilier qui dit pilier des nouveaux skins dragon d'azur la marque du guerrier sage qui combat pour la paix et la prospérité ok pourquoi pas il va bien avec le skin des guerriers de la famille Hadashi je crois que c'est Masako très bien très bien allez on va aller là on continue on continue on continue dans la pluie on continue je crois que c'est 2 10 19 21 21 вой 22 22 23 24 21 le dernier sanctuaire messieurs dames le sanctuaire de la falaise de givre je m'en doutais un petit peu vu où il était placé alors c'est 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 trop stylé. J'arrivais plus à monter. Alors, c'est pas par là ? Faut que j'aille là ? C'est ça, fallait que j'aille ici ! C'est pas un sashimono, ça ? Qu'est-ce que j'ai vu là ? Ah non, y'a rien. Et on l'y est. Le dernier sanctuaire, messieurs-dames. C'est magnifique, putain. N'aime pas, j'ai le sanctuaire. Hors de question. Le charme à trophée obtenu grâce au Kami. Charme de Nigi Ayai no Mikoto. Charme du Kami du ciel. En fait, j'ai dégâts supplémentaires modérés si en pleine santé. Ok. Alors, on va aller là. On va finir cette petite zone. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour mon ami. Allez on y va. Merci mon beau. Allez à plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh une source d'eau chaude. Je reconnais. Mais oui. Mais oui. Du coup il doit nous en rester une je crois source d'eau chaude. Bien sûr qu'on a fait ce qu'il fallait. C'est parti. C'est évident. Un vrai samurai n'a nul besoin d'habits. Jinsakei après quelques verres de sake. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai bien une tenue du coup. Ah la vache. Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Ah putain. Et quel plaisir ce jeu bordel. Incroyable putain. Ok donc pour le sud c'est bon pour nous. On va pouvoir revenir ici et ici. On va aller au village. Au sanctuaire. Il fallait bien que eux aussi nous en mettent une comme ça. Ah oui. Forcément. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On évite hein. On évite hein. Alors qu'est-ce qu'on va avoir par là ? Ah merde j'ai été trop loin du coup. Si. Je comprends pas le vent là. Ah il est là haut. Ah putain mais j'y étais bordel. Je suis aveugle. On était pas sûr mais je pense que là ça y est c'est bon. On a la certitude. Un peu de réflexion sur la ruine. Un peu de réflexion sur la ruine. Un peu de réflexion sur la ruine. Honnêtement. Un peu de réflexion. Un peu de réflexion sur la ruine. Un peu de réflexion sur la ruine. Bandeau de ruines Ah il est devant les yeux encore Trop stylé putain Le samouraï aveugle Zatoichi je vous l'ai dit Zatoichi Il y en a 50 mètres Ah un renard On va les faire sinon on va les faire chier Putain mais je les trouve plus rapides qu'avant c'est une horreur On va les faire chier C'est l'effet d'artifice mon pote On va les faire chier On va les faire chier c'est trop stylé ces petits endroits un peu reculé comme ça et clap bonjour ok il nous en reste plus que 3 sanctuaire d'Inari ici c'est fait tout là on avait tout fait il nous reste un point là à faire on va y aller il te reste beaucoup de trophées à avoir non plus beaucoup plus beaucoup il y en a un que je garde pour la fin parce qu'il est enfin il est drôle et je sais pas si j'ai encore je sais pas si j'ai tout donc je le garde mais faut que je m'assure de tout avoir et pour être sûr de tout avoir il y a rien de drôle il faudra que on explore partout mais normalement on est pas mal oh merci Sous-titrage ST' 501 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 Bambou 30 40 Bon apparemment il nous manque 140 fleurs Ah non pardon j'ai pas fini 140, 160, 180, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 230, 230 fleurs, 206, 215, 220,表啦, pozos-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 comme ça. Il va falloir un champ, je crois. Ouais, je crois aussi. Je crois aussi. Putain la vache. Où est-ce que tu veux que je vienne, toi ? Par contre, tu m'énerves à tourner en rond. Genre, vas-y, quoi. Tu veux que j'aille là-haut ? Oui, tu veux que j'aille là-haut. Merci. Je sais que tu aimes bien faire ça. C'est cadeau. Le bandeau du Kama n'est pas tordu. Fauchez vos ennemis comme le riz qu'on récolte. Vous allez voir qu'on va s'en servir de ça. Mais je vous dis rien de plus. Où je trouve le trappeur ? Je crois qu'il est par là-haut. Non, pas du tout. Il n'y a rien là-haut. Merde, où est-ce qu'il est le trappeur ? Je suis encore avec, Lou ? Ça se passe comment ? Bonjour messieurs. Du coup, il est en bas. Mais putain, je suis débile. Acheter des follows. Oui, c'est vrai que ça va me servir. Très bien. Trappeur. Si, il y en a un. Putain. Mais où le con... Oh, il y a en bas là ! Mais oui, c'est vrai. Je lui avais sauté dessus. Putain, il peut pas me vendre de bambou l'enculé. Oh, le bâtard. C'est vraiment 4. Il peut pas me vendre 4 de bambou, putain. Ah, c'est vrai. On en retrouvera plus tard, tant pis. Tant pis. Bon, par contre, les fleurs, c'est vénère un peu, non ? Non, c'est vrai. ... ... Et voilà, mes 4 de l'embout, 5 même. 230 fleurs c'est juste énorme, ah bah oui, on va s'amuser, et un terrier, un petit terrier de renair. Allez, où est-ce que tu nous emmènes mon beau ? Je savais pas si on aurait assez de temps, si 4 heures ça allait pas être trop long pour finir le jeu. Bah je peux vous dire que quand on aura ramassé les 230 fleurs, on sera bien. Allez, une petite clope pour s'encourager quand même, avec un petit peu d'eau. Je sais pas s'il y a un trophée à acheter toutes les tenues. D'ailleurs, on se rend compte qu'il n'y a pas de, je sais plus comment ça s'appelle, mais de on finit le jeu et hop, si on veut on peut recommencer l'histoire avec un niveau de difficulté horrible machin, en gardant ses compétences et tout ça. C'est un New Game Plus, je crois que ça s'appelle, si je me trompe pas. Du coup pas de New Game Plus sur ce jeu. C'est parti, c'est parti. Non mais... Merci messieurs quand même. Encore un terrier ? Encore un terrier. En même temps, il ne reste plus grand chose non plus à trouver donc c'est normal qu'on ait des terriers. Et clappela. Il nous en reste un dernier. Chaque fois je vais aller trop vite. Merci mec. Je vais me faire reculer par un... Voilà c'était sûr, je pouvais rien faire. C'est bon ? Vous partez maintenant ? Vous me laissez tranquille ? C'est pas possible ça. Caractère de cochon. Et bien voilà le dernier. C'est bon. C'est bon. ... C'est terminé les sanctuaires d'Inari, c'est terminé. Le loup de Tsushima, un redoutable chasseur, qu'il soit seul ou en meute. Excellent. Excellent. Et du coup, c'était moins beau que ça quand même. Il nous reste un point à avoir et le phare bien sûr, mais on terminera par le phare symboliquement. C'est chiant que ça compte pas comme des fleurs ça, parce qu'on en croit souvent, c'est comme ça. Bon en tout cas, c'est pas dans la neige qu'on cherchera des fleurs, je vous dis tout de suite. Est-ce que ce serait pas un skin d'armes qui nous resterait à avoir par là-bas ? Adieu petit renard, eh oui c'est la fin. Et non, c'est un Haïku pour t'aminer. Sur la force. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh ça valait le coup Le tanuki espiègle pour les samouraïs sans alliés ni ennemis qui ne connaissent que la destruction Ok Très sympa Le tanuki Très bien Et bien on y est messieurs dames toutes nos collections sont terminées Au niveau de l'exploration il nous reste maintenant les artefacts Il nous reste 14 sashimono, 8 artefacts mongols, 4 criquets, 8 témoignages Et on aura terminé toute la partie collection Entre temps normalement Éléments cosmétiques Ah il m'en reste 3 quand même à avoir Mais je crois que j'ai à peu près ce qu'il faut C'est bien doux comme katana pour un samouraï détructeur quand même Il me semble qu'avec ce qu'on a récupéré Oula Ok on a un bon bug là quand même Il faut qu'on retrouve le tanuki Voilà c'est ça Euh On a un petit truc à faire Une petite tenue à faire Euh Il faut que je retrouve Le bandeau qui correspond Et en fait on a un trophée Où on doit se mettre en voleur Tout simplement Il faut que je retrouve encore lequel c'est Putain bah je l'ai passé du coup Voilà le bandeau de karma tordu Ensuite On va être quoi ? On va être bandit brutal ou un truc comme ça je pense Je m'en rappelle plus exactement J'essaie de le faire comme ça et on verra Ou alors masque de voleur peut-être tout simplement On va voir On va mettre masque de voleur pour l'instant On verra Et là Il nous faut Je crois l'armure de Gozaku En gardien océanique Et voilà On a le cosplayer du clan Cooper Et voilà on l'a eu Messieurs dames Trophée obtenue Légende vivante C'était le dernier trophée qu'il nous fallait en fait Le trophée du voleur Incroyable Du coup il n'y a même pas besoin de faire la collection à fond On a eu le platine Sur ce jeu Elle est marrante cette tenue non ? Elle fait référence au jeu Alors je ne sais plus c'est quoi c'est Sly Cooper ou un truc comme ça Et on joue à Tanuki Je crois que c'est Sly mais je ne suis pas sûr Sly Cooper ça dit quelque chose ou pas ? Ouais c'est ça c'est Sly Cooper Je vais vous mettre une petite photo sur le chat Et vous allez voir la ressemblance Hop Et du coup c'est très marrant qu'ils aient fait ça Je vous ai mis le lien C'est très très marrant Et est-ce que c'est un jeu qui est édité par eux ou pas du tout Sly Cooper Ah voilà c'est développé par Sucker Punch Voilà tout simplement On comprend mieux maintenant On comprend mieux Voilà tout simplement Sly Cooper Donc peut-être un Sly Cooper d'ici quelques temps Redéveloppé par Comment dire Par Sucker Punch Ah bah oui je comprends mieux Voilà 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 Et du coup en haut sur le bandeau C'est l'arme de Sly Cooper Tout simplement Bon par contre c'est pas une tenue qu'on va garder C'est pas une tenue qu'on va garder Comment est-ce qu'on s'habille ? Oh On l'avait pas vue celle-là Transcendance du fantôme Putain la vache Mais elle est magnifique On l'avait pas vue celle-là Comment ça se fait qu'on ait eu cette tenue-là ? Transcendance du fantôme Ah oui on est très très beau là L'armure de commandant mongol Je regarde s'il n'y a pas des choses qui ont été débloquées Parce qu'on a fait le Le full trophy L'armure de Kensei On a que trois couleurs pour le moment Clan Sakai Pas d'autres couleurs Là non plus pour le Gozaku Tenue de Ronin C'est la tenue qui a le plus de couleurs Du coup Chasseur au couchant Armure de Tadayori Ah oui c'est celle-ci A voir s'il n'y en a pas une en blanc Armure de Tadayori Donc ça se trouve il nous faut encore plus de fleurs Ce qui ne m'étonnerait pas Et armure de clan samouraï On n'a rien eu Ok Bah elle est magnifique l'armure de fantôme Comme ça on va la mettre Masque du fantôme En rouge On va lui avoir trouvé Le bandeau du fantôme Ok si il est là ça va Ombre de la justice Et transcendance du fantôme Putain c'est magnifique J'avais zappé les marchands De blanc et de noir Ouais j'avais zappé aussi Mais noir Noir je crois qu'on a tout De toute façon Oi 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 Cette tenue Ah oui le katana Merde Ah non mais peut-être que le katana On peut mettre un skin Qui va bien avec la tenue Pas ça Pas ça Pas ça Non Non Euh Non Non mais pourquoi pas On va dire Non Non C'était quoi ça ? Non 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 Ça pourquoi pas J'aime bien Non Celui-ci j'aime beaucoup On va mettre celui-ci Ok on va mettre celui-ci J'aime bien J'aime bien celui-ci Alors il va peut-être pas correspondre en termes de skin ou autre Quoique il y a quand même le manche rouge Mais j'aime bien Mais j'aime bien Il y a la gueule qu'il a J'aime bien J'aime bien L'arc On va mettre le gros de feu Je pense L'arc long Bon je pense qu'on va mettre nu écarlate Et on est bien Vous êtes l'un des plus grands héros de Tsushima Vous connaissez l'île mieux que quiconque Et vous avez ardemment défendu ses habitants Ah du coup c'est une tenue qu'on obtient lorsqu'on a fait tout ça quoi Ok Stylé Stylé Je pense que c'est ça du coup Incroyable Elle est magnifique cette tenue Putain J'aime bien la triple coloris Or Rouge Et bleu cyan A moitié J'aime beaucoup Très bien Tout ça on a fait Le vent de santé Le vent des terres On a fait Le vent des apparences Par contre Ça commence Maintenant Du coup si ça s'arrête là Ça veut dire que ça doit être à peu près Au village des tailleurs de pierre je pense On va aller là Oui elle est belle cette tenue Ouais de ouf Pour une fois que j'ai mis une tenue de couleur Et pas noire et blanche Et là c'est parti pour le voyage Vous allez voir ce que je fais habituellement Quand je suis hors stream Vous allez voir à quel point Je peux pas passer C'est passionnant Bon en tout cas on a eu le platine C'est ça quel plaisir On a eu ce beau trophée Sur ce magnifique jeu C'était mérité Je pourrais pas faire ce jeu Sans faire le platine Attends moi petit oiseau J'arrive Je suis là Tu veux dire que j'ai quelque chose à faire par ici Ou pas Ok donc j'ai quelque chose à trouver par là Et bien voilà Vengeance squelettique Un sombre rappel de l'omniprésence de la mort Oh waouh Oh ce masque mon dieu putain La vache Très bien En voilà un Ensuite Très loin de l'autre côté C'est vers le temple Sugi A mon avis A mon avis ça va être quelque chose en hauteur Au temple Sugi Mercredi 29 juillet 2020 Loïc aime une tenue de couleur Il a fait porter à son personnage Pas de noir et de blanc pour une fois Exactement Faut s'en rappeler Bon j'imagine que c'est là-haut Non mais Ça change un peu Mais j'aime bien J'aime de plus en plus Les tenues de couleur Mais faut qu'elles soient stylées Faut qu'elles soient stylées Parfait On a un bandeau ici à récupérer C'est le bandeau bleu de Sago Fabriqué dans la ville septentrionale de Sago Célèbre pour ses teintures Parfait Ensuite Hop Ok j'imagine quelque chose par là Ici là Et voilà Là vous allez voir de l'écran de chargement Un peu d'exploration De l'écran de chargement Un peu d'exploration De l'écran de chargement Et Pour terminer Un peu d'exploration Je vais mourir Je suis pas mort Mais ça fait partie du jeu Et Je voulais pas le faire Sur les deux anciens continents Enfin sur les deux anciennes régions Et bon pour la dernière C'était important Je pense qu'on finisse le jeu ensemble À 100% Ok c'est encore plus loin Ok c'est encore plus loin Je serais bien sur la petite maison Derrière le lac là Il y a moyen que ce soit par là-bas Bon par contre Pour les fleurs Je vous le dis tout de suite Ça va pas être une partie de plaisir La dernière fois J'en avais fait 60 C'était long Ok c'est encore tout droit Ah ça va être là haut Ouais on y est c'est ça Il y a quelque chose à trouver Ici Bien On a quelque chose à trouver par ici Est-ce que c'est en dessous Généralement non Il n'y a rien en dessous Il n'y a pas Il n'y a pas ce que je cherche Je n'ai jamais trouvé quelque chose En dessous Des maisons De toute façon Il y a de fortes chances Que ce soit pas à l'intérieur Mais sur le toit On va quand même visiter l'intérieur Au cas où Il n'y a pas d'escalier pour aller au-dessus Ah pas du tout C'est pas au-dessus C'est pas au-dessus Donc il y a vraiment Quelque chose à l'intérieur Est-ce que ça peut être à l'intérieur de ça ou pas ? Non Alors Ah bah c'était juste de devant Ivoire d'infortune Un seigneur implacable S'élève au-dessus des clans de Tsushima Excellent Ah la vache Incroyable Est-ce que c'est pas là qu'on a Il me semble que c'est la maison de De Tomoe Je me demande si c'est pas là qu'on la rencontre Je sais plus Non je crois pas Peut-être que je vous dis de la merde Peut-être que je vous dis de la merde Ok On a tous les éléments cosmétiques Et du coup ça y est On a On a complètement Terminé La collection exploration Ensuite Du coup On va aller Faire nos sashimono Tenue de voyageur obligatoire Et oui On va se mettre en blanc Bon par contre je vais pas changer le haut Tant pis Si je vais juste mettre le bandeau en blanc Et puis voilà Le rouge va bien avec le pantalon On va dire ça comme ça On a un sashimono pas très loin Par derrière moi Dommage que je peux pas les transformer en fleurs L'essence de sakra Oui C'est clair C'est quoi c'est des pétas Ah non c'est du feu C'est de la braise Je suis en mode Qu'est-ce que c'est que ça Il est juste là Parfait Ok il y en a un ici Au village de Wakin Du blanc Ça fait longtemps Ah bah écoutez C'est pas de ma faute On est dans la neige Bah moi c'est le jeu On est dans la neige On est dans la neige C'est là ! Alors c'est bien mais ça ne m'a pas donné mon sashimono ça. Et si vous voulez on remet une autre couleur hein ! Je m'en fiche hein ! Je m'en fiche ! Vous allez voir quelque chose par là. Tiens je vais mettre une autre couleur comme ça vous allez arrêter d'être méchants avec moi. Tu fais comme tu veux moi ça me fait juste rien. Ouais 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 je vois bien. Ah ouais maintenant on rigole plus. Hop là ! Hop là ! Maison de trappeur il y en a un. Ah bah non maison de trappeur c'est là qu'elle était. C'est là qu'elle était Tomoe je crois. Il y a toujours à ce coup d'att fails p'en fait et donc j'ai mis quelquesير séries géants. C'estake-là oh ! J'ai toujours là une autre couleur hein ! potentiel, une nouvelle volonté de trash, t'arra pas la feu alors C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah, on le voit là-haut. T'as réussi à monter ça, toi ? Allez, on continue la chasse au shashimoro. Ah oui, merci. Ok. Oh, juste à côté par là, il y en a un. C'est parti. Je pense qu'il est là-haut. Ouais, c'est ça. Nickel. Nickel. Non, pas nickel. Voilà, maintenant nickel. Ensuite, il y en a encore un par là, au niveau du fort de Kikushi. Bon, on va y aller directement comme ça. On est mieux dans la tablette sur le canapé quand même. Ah, d'accord. Je ne pouvais pas y aller. Oh, il fait beau. Incroyable. J'y respawn. Il fait beau. C'est une nouveauté, ça, dans le jeu, non ? Le beau temps. Ah bah voilà, c'est déjà terminé. Il fait plus beau. Voilà. Horace. Il me disait aussi, il y a un truc qui ne va pas là. Il y a pas en plus. Il y a pas. 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 Il s'estime qu'il y a pas. C'est parti. C'est parti. Il y a pas. Il s'estime qu'un. Il n'a pas de nasce. Le tout au moins. Il est une plage des armes. Il est parti. Il n'a pas. C'est parti ! C'est parti ! Par contre depuis tout à l'heure je tourne autour de mon objectif, ça m'énerve ! Soit je suis trop haut, soit je suis trop bas ! Oh, oh ! Voilà ! Ah mais c'est la demeure de la sœur de Masako ! Oh, je l'ai passé ! Il est là-haut ? Je t'ai enfin trouvé ! Ok, on en a un par ici ! On va aller là ! Non, on va aller là ! C'est parti 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 ! Je n'avais pas vu la descente mon Kaze ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, il nous en reste 5 ! Ok, on le voit ! J'étais pas sûr que ce soit ça ! J'étais pas sûr que ce soit ça ! Oh ! J'étais pas sûr que ce soit sûr que ce soit ce soit là ! Où ! J'ai bien ! J'ai bien ! J'ai bien ! J'ai bien ! Et voilà ! C'est parti ! J'ai bien ! J'ai bien ! J'ai bien ! J'ai bien ! J'ai pas grâce à la sœur d'une situation ! Il fait beau En plus c'est notre clan Il y a encore 3 Je ne comprends pas là où le vent mène en fait Par là Qu'est-ce qu'on avait là ? Ah c'était une bombe Fimigen Je crois que c'était pas ça J'en fais plus du soleil Excellent Merci Ok, il est juste en bas là. Ok, il est juste en bas. Parfait. Plus que deux. 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 Totalité des Sashimono Bagnères collectées Votre légende Grandit encore Récompense Disponible Nouvelle salle Disponible Retrouvez le moine Allons le retrouver En attendant Je vais faire ma petite pause J'arrive tout de suite Je voulais tenter de faire Assassin's Creed Dans 100% Mais quand j'ai vu qu'il fallait faire des courses de chars Et tout J'ai abandonné l'idée du 100% Des courses de chars Trop stylé Non Fureur élégante. Une selle qui évoque la noblesse et inspire le respect. Elle va parfaitement bien, étonnamment, avec le skin du fantôme qu'on a débloqué. Elle est le rend très bien sur notre cheval blanc. C'est ultra chiant à fer et à manier, c'est une horreur en vrai. Putain, je suis sûr que j'aurais kiffé. Je trouve que ça manque ça les chars dans Odyssée. A mon avis, s'ils ne les ont pas mis, c'est que ce n'était pas à l'époque. Je pensais qu'on aurait des courses de chars à faire, surtout quand on avait les Jeux Olympiques, mais non. Bien, Sashimono, c'est fait. Ensuite, petit vent, où nous mènes-tu ? Tu nous mènes vers les artefacts. Très bien. Bon alors là, on va faire au pif là. Et je ne sais pas du tout où il faut aller, vu où on était. Je l'ai mise, la selle ? Je ne sais même pas. Oh non, je ne te l'ai pas mise. Voilà. On est loin là ? Ok, il y en a par là. Après, c'est sûr que si ce n'est pas agréable, ça ne sert à rien. Il est juste là. Ah bah forcément, le Hausha, je ne sais pas comment on dit, le Washa, le Hasha, le Hasha, le Vasha, le Washa. Au fil de son expansion, l'Empire Mongol a tiré profit de l'expertise militaire et technique des régions qu'il a conquis sur le continent asiatique. Il s'est notamment approprié une arme de siège originaire de Goliého, en Corée. Est un chariot capable de propulser des dizaines, voire des centaines de flèches en même temps, à plus de 200 mètres de distance. Je n'ai pas envie pour le moment. Ah bah voilà. Forcément. Si tu veux faire un 100% mais que tu n'as pas envie, hein. C'est de l'autre côté, en fait. J'avais du mauvais côté du vent. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est... Je crois que c'est encore plus loin. Ouais, c'est ça, c'est encore plus loin. Ouais, là, ma manette commence un peu à vibrer. Mais c'est normal, on est à 60 mètres. Du coup, j'imagine que c'est ici, là. Yep, on le voit. De la corde ! Non, c'est le baril à côté. J'adore les petits visuels comme ça. Je trouve ça trop stylé. Comment on dit le nom de la machine, déjà ? Ouais, le truc, là, ouais. Le Washa. Il faudrait regarder comment ça se dit. Le Washa. C'est pas ici. C'est un peu plus loin. C'est là. Le Kupchur, qui consistait initialement en une redevance sur les troupeaux imposés par les seigneurs mongols, à leur sujet semi-nomade, sert de base au système de taxation en vigueur au sein de l'empire mongol. Selon ce système, les mongols engagés dans une campagne militaire ne sont pas rétribués. Ils doivent au contraire verser de l'argent à leur supérieur direct. Cette pratique incite les troupes à piller les régions conquistes pour s'enrichir tout en s'inquittant de leur dû envers leur chef. Ah ouais, c'est... C'est vénérin comme... Comme façon de faire, putain. Histoire que tu sois encore plus un connard que tu ne l'es déjà, eh ben, on t'enlève de la thune pour que t'en pilles encore plus, quoi. Ah, c'est juste là. Il nous en reste quatre. La lance de feu était au départ une lance... Bah bien ? ...à laquelle on fixait un petit dispositif pyrotechnique. Chargé de poudre à canon, celui-ci permettait d'ébranler l'ennemi quand s'engageait à un combat rapproché. Putain, quelle horreur cette arme, elle nous a bien fait chier. Au fil des siècles et des progrès techniques, ce dispositif est devenu plus puissant. La pointe de la lance a disparu au profit d'un tube projetant des flammes, des débris et des plombs jusqu'à trois mètres de distance. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, nos astilles, mais... Qu'est-ce qu'ils font ? ... ... ... ... ... ... ... Allez Lance, je veux boire moi. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... C'est là où Norio a pété un plomb, je crois, non ? ... 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 Forcément on peut retourner dans des endroits où on est déjà passé mais... C'est normal puisqu'on ne cherchait pas la même chose. Oh putain de merde. Merde ! Alors on fuit ! On fuit messieurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Hop ! Adieu ! J'ai d'abord cru que je rêvais. Vingt fois j'ai ouvert les yeux au matin loin de mon lit sans savoir que j'étais arrivé là. Comment j'étais arrivé là ? Alors quand je me suis réveillé devant le Yorishiro sacré en flamme, je pensais faire un cauchemar. Hélas la forêt est bel et bien en train de brûler. Il m'est impossible de fuir. Cet être aussi partir en fumée. J'y couche ainsi mes derniers mots. Je t'ai aimé toute ma vie, Terute, sans jamais trouver le courage de te l'avouer. Puisse le vent porter ses cendres jusqu'à toi et te susurrer. C'est mon message alors il y a travers les hautes herbes. Comme c'est mignon. Ok, on en a encore un ici. Ok, on en a encore un ici. Ok, on en a encore un ici. Il est là, parfait. « Appel au secours. J'utilise ici mon dernier pigeon. Puisse mon message susciter la pitié chez qui le lira. Je vous en supplie, envoyez de l'aide au Kine. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'une maladie, mais aucun envahisseur ne l'a contracté. Je ne sais plus lequel d'entre nous a compris le premier, du poison. Les envahisseurs nous ont empoisonnés. Nos morts s'empilent et pourrissent au soleil. Il ne me reste sans doute que quelques jours à vivre. J'entends un bébé pleurer, je n'ose même plus sortir. Par pitié, aidez-nous. » Ah la vache. L'horreur du message. L'horreur du message. Ok. Il y a un Reich. Il a bienvenu. Ok, il y a moyen que ce soit en haut encore, parce qu'il va être tout en haut comme l'autre maison. Non, pas là, là non plus, et là non plus. Non, pas là, là non plus, et là non plus. Merde alors, je mets le vent mais je vois pas dans quelle direction il souffle le con. Vers moi, pas là. Et si je vais là ? ... ... ... ... ... C'est parti. Aidez-moi, le vent. On va remonter. J'ai dû le louper là-haut. J'espère juste que je suis dans la bonne maison parce que sinon c'est chiant. Oh putain, il était là. Enfoiré. Je suis passé à côté tout à l'air. Je sens que je vais me coucher tôt ce soir. La teinturerie. Ma chère soeur, le chef m'a demandé de venir à la teinturerie mais je préfère te rejoindre. Il règne là-bas, un silence qui m'inquiète. C'est autrefois un lieu emprunt de joie et de bleu chatoyant. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un entrepôt de caisse en bois. J'ai même cru en entendre une crier. Je te rejoindrai dès que possible. Et bah putain, il y en a encore un, pas loin. Dans cette maison-là, j'imagine. Pas en bas. Ok, il est là. L'avant-dernier. Dame Anna n'est pas sortie de la maison depuis des semaines. De mystérieux visiteurs vont et viennent. Certains restent plusieurs heures, d'autres plusieurs jours mais jamais en même temps. L'un d'eux est un moine et j'ai cru reconnaître une paysanne. Dame Anna est comme obsédée. Elle ne me laisse entrer que pour lui servir le riz et le thé mais ce faisant, je l'entends toujours m'emmurer le nom de sa soeur. Eh oui. Dame Anna, tu m'étonnes. La soeur de Mazako. Et il y a encore... Le dernier est là. Putain, mais ils étaient tous ici les témoignages. C'est ouf. C'est ouf. лив... Au revoir. Au revoir. Tout a été des témoignages collectés. « À surveiller. Je pars pour Komoda. Garde un œil sur Dame Anna en mon absence. La pauvre femme ne fait rien d'autre que ruminer son angoisse dans les recoins sombres de la maison. Elle n'est plus bonne à rien qu'à me garder au chaud. Mais pour ça, il faut que je sois sou. D'ailleurs, je refais le plein de saké avant mon retour. Je devrais être revenu dans quelques jours tout au plus. » Ah, donc elle s'est bien cachée par là, Dame Anna. Très bien. Très bien, très bien. Il nous reste les quatre derniers criquets. Et ensuite, les mille et une fleurs. Pourquoi il ne me met pas d'endroit? Ok. Je vais voir un cimetière par là, là. On va aller ici. Ça va être long, les fleurs. Ouais, je pense que je vais les faire en stream, les fleurs. Sinon, vous allez mourir. Ok, on a le cimetière devant nous. Eh bien, voilà, elle est là. Hop là. Ça, ça doit être un cimetière ici. Qu'est-ce que je vous disais que Dai Tai, on ne l'allait pas avoir jusqu'à la fin. Il portait très bien son nom. Le bon Dai Tai. Ok. 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 Si c'est à gauche Ah non, ça va être là Si c'est à gauche, pas du tout Le dernier criquet, mesdames Ah non, l'avant dernier J'ai rien dit, mesdames Oh putain, il est loin le dernier On va aller là pour l'instant Tu vas faire quoi comme jeu ce soir, du coup Uncharted ? Je pense que oui Je pense qu'on va partir sur Uncharted ce soir Mais je vous avoue que je ne vais pas refaire un planning pour la fin de semaine Est-ce que je suis loin ou pas ? Non, ça va Et du coup, il y a moyen qu'on finisse la série Uncharted ce week-end Enfin, c'est sûr même C'est sûr Du coup, on va y jouer ce soir Je pense qu'on va y jouer demain après-midi Je pense qu'on aura terminé Uncharted 4 cette semaine Oh oui, c'est sûr Oui, je pense Je pense aussi Je pense que je suis loin de la nuit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501